Je te souhaite la bienvenue dans cette courte vidéo. Je me trouve actuellement à Anguien-les-Bains, à côté du petit lac d'Anguien-les-Bains, c'est-à-dire au nord de Paris exactement. Je suis là pendant quelques jours et je profite donc de cette petite ville sympathique. Et dans cette vidéo, je voudrais te parler de la raison pour laquelle en ce moment on ne publie plus de vidéos au niveau de l'université des Hauts-Potentiels. Pourquoi on a arrêté de publier et pourquoi tu ne nous entends pas beaucoup plus que ça en ce moment. Avant de commencer, tu sais que tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Et en description, tu as toutes tes informations si tu vas aller plus loin au niveau de ta douance, de ton hypersensibilité. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'on ne publie plus en ce moment ? Il faut savoir que le monde change. Le monde est en train de changer en ce moment. Et les habitudes changent. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en phase, on va dire, de post-pandémie du Covid. Et les habitudes, tes habitudes sûrement, tu pourras d'ailleurs me le dire en commentaire, ont changé. C'est-à-dire que les gens ont du mal à rester comme ça bloqués devant un ordinateur, devant un smartphone pour écouter une formation, écouter une vidéo comme celle-ci. Et on a beaucoup plus envie de passer du temps à l'extérieur, puisqu'on a été un petit peu privés de cette possibilité de le faire pendant presque deux ans. Et donc, c'est compliqué. Il y a une sorte de vague en ce moment. Et j'ai interrogé certains de mes camarades, certains de mes confrères pour avoir confirmation. Il y a une sorte de vague où, en fait, ce n'est pas le moment de bloquer les gens devant un ordinateur, devant un smartphone, une tablette comme ça, dans l'appartement, alors qu'on est ici en France au début de l'été. Et donc, comme le monde change, il faut s'adapter. Et l'université de potentiel est en train de s'adapter aussi. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on a, on peut dire, mis en pause beaucoup de choses. La publication de vidéos, on a arrêté les formations, ce qu'on appelle les formations courtes, qui ne sont plus disponibles, puisqu'on est en train de remanier beaucoup, beaucoup d'éléments au niveau de l'université de potentiel. Et j'en profite pour te faire un petit visu sur le lac. Et il y a là-bas un petit club d'avirons, puisque je vois des bateaux d'avirons là-bas, au bout de mon doigt qui bouge, là. Puisque pour ceux qui le savent, je suis un rameur. Donc, tout ça pour te dire quoi ? Qu'est-ce que ça change pour toi ? Eh bien, cette période d'été, on va dire, va être une période de transition, dans laquelle on va peut-être un petit peu moins communiquer, ou communiquer différemment. Et on va te proposer des choses assez différentes. On a récemment sondé notre audience, ce qu'on fait régulièrement toute l'année. On propose un sondage pour savoir quels sont tes besoins à toi. C'est pour ça que c'est important de répondre à ces sondages, et de dire, moi j'ai besoin de ça, voilà mon problème actuel. Et on s'est rendu compte qu'en ce moment, effectivement, le focus n'était pas sur rester bloqué devant l'ordinateur. On s'est donc posé la question de savoir si c'était intéressant de faire un événement en présentiel, c'est-à-dire proposer aux personnes de venir se rencontrer. C'est un petit peu prématuré, encore une fois. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie de le faire, c'est qu'effectivement, les retours sont assez négatifs. Certains de mes confrères ont essayé de faire ça, et ce n'est pas été une grande réussite de proposer un événement présentiel. On a du mal à remplir les salles. On a bien compris qu'on n'a pas envie de rester à l'intérieur. La preuve, aujourd'hui, moi, je suis à l'extérieur. Il fait beau, bien que je sois dans la région parisienne, et on n'a pas envie de rester bloqué comme ça devant un ordinateur. Donc, tout ça pour dire quoi ? On va proposer des formats beaucoup plus courts pendant l'été. On va changer justement cette manière de faire des vidéos, où j'ai l'habitude d'ailleurs de faire des vidéos que j'appelle des vidéos dépiliées, des vidéos longues qui font minimum entre 20 et 25 minutes, où je traite en profondeur un sujet. Et on va aller sur des vidéos beaucoup plus courtes, quelques secondes, quelques minutes, pour te donner l'essentiel vraiment de la vidéo, du contenu que je vais te partager. Donc ça, c'est le premier changement. Et ensuite, on va proposer une forme assez différente d'accompagnement au niveau de l'Université des Potentiels. Et ça, je te réserve pour la rentrée de septembre. Il y a au milieu de tout ça le projet d'écriture d'un livre. J'espère avoir le temps cet été d'écrire ce livre qui est en pause depuis quelques années, puisqu'on a eu beaucoup de changements. Et donc, je n'ai pas pu prendre le temps d'écrire ce livre. Et donc, j'espère que ce livre pourra sortir cet été, ou tout au moins à la fin de l'été. Je pourrai l'écrire cet été et te le proposer à la rentrée de septembre. Donc, voilà, petite explication. Pour ceux qui sont là jusqu'au bout, marque-moi en commentaire quelle est ton impression, toi aussi. Est-ce que tu as envie de rester devant un ordinateur ? Est-ce que tu as plutôt envie d'un événement présentiel ? Est-ce que tu as envie de décrocher ? Est-ce que tu as envie d'autres sujets, peut-être beaucoup plus légers au niveau du haut potentiel, l'hypersensibilité ? Ou est-ce qu'au contraire, tu as vu quelque chose de beaucoup plus spécifique par rapport au potentiel de l'hypersensibilité ? Dis-moi tout en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye !